RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous, vous alliez le faire gagner ! Le monde de Macron. Vive la République, vive la France ! La mairie de Paris prépare une centaine de petites bulles qui seront disposées dans les rues de la capitale. À quoi serviront ces petites bulles ? À abriter les SDF femmes et hommes. La mairie de Paris fait un constat. Il y a 3000 SDF dans Paris qui dorment dans la rue, faute de place. Vous savez que la mairie de Paris avait organisé un recensement une nuit pour voir effectivement qui dormait dans Paris, dans les rues. Et donc l'idée, c'est de mettre en place des petites bulles, nous dit-on. Alors on ne sait pas précisément la taille, mais a priori ce ne sera pas trop grand parce que pour l'installer à Paris un peu partout, il n'y a pas énormément de place. Donc des petites bulles. Et dans cette bulle, le SDF pourra trouver de quoi s'habiller, se laver. Il y aura des bulles réservées pour les femmes, une bagagerie aussi pour pouvoir déposer ses affaires. Est-ce que c'est une bonne idée ces petites bulles pour SDF ? Je propose qu'Elina nous dise oui ou non. Parce que toi qui as été à la fois SDF et ensuite aujourd'hui... Une bulle, c'est ça. Non, elle n'est pas dans sa bulle. Elle ne coince pas la bulle parce que maintenant elle travaille auprès des sans-abris. Écoute, moi je suis toujours ouverte à toute proposition. Et d'ailleurs depuis que je... Voilà, j'ai arrêté de boire d'ailleurs, je confirme. Depuis que je suis engagée auprès des sans-abris, moi j'ai toujours dit, chaque fois que j'ai été invité auprès des députés, quels que soient les partis politiques, que tous les campings devraient être ouverts, que quand il y a les grandes vacances, les inclus, ils ont le droit d'avoir des locations dans des cabanes, dans des roulottes. Et je n'ai jamais compris pourquoi les sans-abris, ça ne pourrait pas exister pour eux. Alors pour ces bulles-là... Donc tous les moyens sont bons pour les loger, pour trouver un abri. Par contre, ces petites bulles-là, c'est vrai quand même, on a très peu d'éléments. Donc pour l'instant, c'est plutôt un effet d'annonce. Ou une bulle médiatique. Mais en tout cas, moi je préférais, parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez repéré, mais actuellement, vous savez, les voitures électriques, et bien maintenant, elles sont envahies par les sans-domicile fixes. Oui, en fait, pas les voitures, mais les cabines, les abris. Non, mais même les voitures électriques, attends, je peux te dire. Ils fracturent, ils rentrent à l'intérieur. C'est pour ça que les gens, ils rentrent dedans et disent, ah, c'est dégueulasse ! Donc pourquoi pas ? Mais il faudrait en savoir plus, parce que est-ce que cette bulle, elle est à toi, vraiment ? Ou alors n'importe quel sans-domicile fixe ? Non, non, c'est de l'abri, c'est juste de l'abri provisoire. Ça va vite être dégradé, on comprend. Non, mais il parle de bagagerie. Si tu mets tes affaires et qu'il y a un autre sans-abri qui arrive, et il prend tes affaires, je ne vois pas l'intérêt. Alors il y aura, nous dit toi, les dimensions n'ont pas été précisées, mais il y aura un bain-douche réservé aux femmes. Oui, mais tu ne crois pas que c'est à part ? Ah oui, tu t'agribules et il y a un côté de bain-douche. Moi je crois que c'est ça. Parce que je sais que là, j'ai fait un truc pour le SAMU social, et il y a un bain-douche qui va être ouvert spécifique aux femmes. Parce qu'actuellement, les bains-douches sont un mix, et les femmes, ça craint entre les hommes. Oui, c'est toujours les hommes qui posent des problèmes. Oui, voilà, c'est ça. Alors les petites bulles pour les SDF, pour les protégés ? Je pensais que vous parliez à Gilles William. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que tout ce qui peut venir en aide au SDF et tout ce qui est pragmatique, efficace, immédiatement utilisable, je pense que c'est une bonne idée. Après, je crois qu'il ne faut pas s'habituer à ça. Il faut construire des logements. Je ne comprends pas qu'on construise aussi peu de logements. Je pense que construire des logements, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'emplois, qui rend service à beaucoup de monde, qui fait baisser les loyers, qui fait tourner l'économie. Je ne comprends pas que les pouvoirs publics, au lieu de dépenser de l'argent dans des initiatives parfois inutiles, et la mairie de Paris est loin d'être en reste de ce côté-là, ne construisent pas lui-même des logements. Moi je suis pour un État bâtisseur. Gilles William, bonne idée ? Non, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit et bien dit. Par contre, la mairie de Paris ? Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit et bien dit. J'attends pour voir, je ne veux pas... J'ai souvent des préjugés défavorables justifiés par rapport à l'action de la mairie de Paris, mais peut-être que celle-là, pour une fois, sera bonne. Donc je suis ouvert. J'attends pour voir. Mais de toute façon, la mairie de Paris, il faudrait qu'elle soit quand même cohérente, parce que ces bulles-là vont faire partie du mobilier urbain. D'un côté, elle met des bulles, et d'un autre côté, elle enlève tous les bancs. Tous les points d'eau, il y en a de moins en moins. Les sanisettes sont de plus en plus fermées. Les toilettes ne sont plus gratuites. Si vous voyez la queue dans certains quartiers, à 6h, vous verriez la queue devant les sanisettes. Donc il faut qu'elle soit cohérente, la mairie de Paris. Elle remplace... Moi je sais qu'il y a des endroits où il y avait des sans-abri. Dès qu'ils partent, hop, ils profitent pour mettre des grands pots de fleurs. Donc voilà, j'entends le voir. Tu demandes la cohérence à la mairie de Paris. Dans tous les cas, Anne Hidalgo semble avoir la cote aujourd'hui, madame la maire, parce qu'elle fait partie de la liste des nominés, des sélectionnés, pour peut-être, attention, être élue meilleure maire, M-A-I-R-E, du monde. Oui, il y a depuis 2003 un concours, le concours World Mayor Prize. C'est sa 9e édition et qui attribue tous les deux ans un prix. Et cette année, la récompense sera attribuée à une femme mère. Alors forcément, ça sera une femme. Les hommes sont exclus, qui sert ses administrés avec intégrité, détermination, imagination. Et dans la liste publiée sur Internet, il y a 38 femmes mères de 24 pays différents qui ont été choisies, qui ont été sélectionnées. Et parmi ces mères, il y a Anne Hidalgo. Alors elle n'est pas la seule française. Il y a également Natacha Bouchard, la maire de Calais. Et Martine Aubry, la maire de Lille, sans oublier la maire de Rennes, puisqu'on est beaucoup écoutés du côté de Rennes, Nathalie Aperet. Et donc, on verra si peut-être l'une de ces femmes, et donc peut-être Anne Hidalgo, sera élue meilleure maire du monde. Déjà, je suis très intéressé de voir que c'est réservé aux femmes. Non, mais franchement, ce mouvement MeToo, etc., on a l'impression que jusqu'à il y a trois semaines, les femmes étaient reléguées en cuisine, n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit de conduire, ne pouvaient pas faire un chèque, n'avaient pas accès à certaines professions, etc. Mais c'est n'importe quoi. Je pense que ce mouvement a complètement dérapé. Je ne sais pas si j'avais parlé ici déjà du discours des Oscars, que j'avais trouvé délirant de celle qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Française McDormand, qui a fait lever toutes les femmes présentes dans la salle, comme si elles n'avaient jamais été dans le cinéma avant, comme si avant, tous les films étaient joués par des hommes blancs de plus de 45 ans. Enfin bon, je pense que ça va. Est-ce qu'Anne Hidalgo mérite le titre de meilleure femme mère du monde ? Ce serait cocasse, mais ce serait cocasse. Est-ce que je pourrais savoir, parce que c'est un petit détail en passant, est-ce que je pourrais savoir qui compose, c'est quoi ce jury ? Parce que moi, je peux faire un jury de main. Je peux faire un jury de main pour savoir qui est le plus brillant avocat de France. Moi, ça, c'est facile. Donc si je pouvais savoir qui a fait le jury, qui le compose, etc. Mais sur quels critères tu es le meilleur maire ? L'intégrité, la détermination, je vous ai cité quelques critères. Et alors, ça c'est intégrité, détermination ? C'est Anne Hidalgo, ça ! C'est Anne Hidalgo ! Ouverture d'esprit, sens de l'écoute, capacité de se remettre en question. Ça, c'est Martine Aubry. Oui, oui. Ça, c'est Martine Aubry, ça. La capacité de se remettre en question, ça définit bien Martine Aubry à la séchance. Moi, je ne connais pas assez les autres femmes maires, mais moi, que Hidalgo soit la meilleure maire du monde... Qu'est-ce que ça doit être les autres, si c'est elle ? Dans quel état sont les villes ? Ah oui, dis donc. C'est chez les autres, effectivement. Et puis, dans le monde de Macron, on a une journée de sensibilisation à laquelle personne ne peut être insensible. C'est le CIDAction, en ce moment. Le CIDAction pouvait bien sûr faire un don, vous le savez, avec le 110. Petit ruban rouge. Et selon une récente étude, et c'est un vrai problème, aujourd'hui, 21% des jeunes, par exemple, pensent que le CIDA peut se transmettre en embrassant un séropositif, qu'il peut se transmettre par la transpiration. Donc, on a toute une nouvelle génération qui est complètement déconnectée de la maladie et de l'information. On a une génération qui est déconnectée. Donc là, effectivement, on a peut-être laissé tomber l'information, la prévention, parce que ça fait tellement longtemps maintenant qu'on vit avec le CIDA. Et puis, il y a aussi une génération qui ne se protège pas. C'est encore plus grave. Avec le traitement, les nouveaux traitements, on peut effectivement être malade du CIDA et vivre. Mais enfin, dans quelles conditions ? Parce que c'est un traitement très lourd. Et sans doute qu'effectivement, il y a eu un relâchement. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité des générations au-dessus, des parents, de dire peut-être, de rappeler des évidences à leurs enfants, en premier, puisque les parents sont quand même responsables de leurs enfants, ce sont les premiers, et peut-être aussi aux collectivités, aux autorités de faire des campagnes. Alors, Elina, toi qui travailles avec les jeunes, justement, avec cette génération. De très longues années, j'ai toujours été étonnée du fait qu'on parle rarement du CIDA. Et moi, je ne suis pas étonnée que les jeunes ne soient pas du tout au courant. Tu essaies de leur en parler, toi, justement ? Bien sûr. Mais ça les intéresse ou pas ? Ou c'est pour eux ? Ça ne fait pas partie de leur préoccupation, de la prévention ? Ça ne fait pas partie de leur préoccupation. Tu n'as pas l'impression que... Et puis, en plus, je crois qu'on a tellement parlé de cette histoire de médicaments qu'enfin, on pouvait en guérir et tout. Alors que, c'est surtout depuis cette information, les gens, ils se disent, bon, après tout, si je l'ai, vous savez même que si vous connaissez quelqu'un qui a le CIDA, vous voulez coucher avec, vous pouvez prendre le médicament la veille. Vous êtes au courant de ça ? Donc, avec tout ça, les gens, ils se disent, bon, bah... Non, non, moi, je trouve que c'est très grave que les jeunes ne soient pas conscients que le CIDA est une maladie mortelle. Par contre, je voudrais quand même dire quelque chose d'autre, et là, ça ne concerne pas les jeunes, sachez que quand même, il y a encore beaucoup d'hommes, genre vos âges, et bien, je peux vous assurer, les femmes me le disent... La trentaine, 35, 40, c'est ça ? La belle trentaine. Excusez-moi. Épanouie, les trentaine. Non, mais les femmes me le disent, c'est mes amis à moi, et bien, n'empêche que les mecs, ils ne veulent pas en mettre non plus. Des préservatifs. Et ces mecs-là, ils... C'est pas que les jeunes. C'est pas que les jeunes. À chaque fois, c'est maintenant, t'inquiète pas, ça se verra si t'as le CIDA. Je vous jure que ça fait peur quand même. Donc il y a un relâchement général. Charles ? Moi, je pense que les jeunes sont mal informés dans l'ensemble. Je pense qu'ils ne sont pas par ailleurs agrégés de lettres classiques et souffrant de carences d'informations sur le CIDA. Je crois qu'ils ont, dans l'ensemble... Il y a moins de grands publics. Ils sont focus sur leur sujet immédiat, leurs réseaux sociaux, leurs Snapchat, etc. Et tout ce qui est en dehors les intéresse assez peu. Néanmoins, je trouve que le chiffre de 20% de ces jeunes-là mal informés dit que la question n'est pas irrémédiable et qu'il suffirait de faire un peu plus de prévention dans les collèges et les lycées pour obtenir des meilleurs scores. Je crois que c'est la responsabilité des parents. Et si les parents sont défaillants, c'est la responsabilité des collèges et des lycées. Je crois que ce n'est quand même pas compliqué d'aller faire... Moi, je me souviens, par exemple, qu'on avait beaucoup de journées de prévention contre la drogue qui étaient assurées par des policiers qui venaient dans les écoles nous expliquer qu'il ne fallait pas fumer de cannabis, etc. Ce qui, évidemment, donnait envie à tout le monde de le faire. Néanmoins, je pense que si on fait des campagnes efficaces sur le sida et si on explique ça, on obtiendra des meilleurs scores. Il y a aussi une question qui est inhérente à la jeunesse, c'est qu'il y a un âge où, de toute façon, quoi qu'on nous dise, on se croit complètement indestructible. Donc, c'est cet âge où on boit beaucoup, on commence à fumer, où on conduit son scooter n'importe comment, etc. Et c'est un passage un peu obligé. Là, mais c'est le ministère de la Santé aussi qui doit... Moi, à chaque fois que j'ai fait de la prévention... Il faudra envoyer Marie-Sole Touraine. C'est le ministère de la Santé qui doit mettre son place. Elle est sans occupation, je crois. Marie-Sole Touraine, tout baigne. Ah oui, c'est vrai, ministre de la Santé dans l'Ancien Monde. Elle pourrait revenir de l'Ancien Monde, venir faire des campagnes de prévention. Et je pense que son talent oratoire naturel sera persuadé. Pourquoi cette attaque de Marie-Sole Touraine ? Parce que la ministre actuelle de la Santé est assez sympa et elle semble assez efficace. Donc, je préfère m'en prendre à Marie-Sole Touraine. Gilles William. On la salue au passage ce matin. Je pense que la rançon des succès contre le sida, qui est en régression, font que c'est le revers de la médaille, font que la peur est moins grande, la vigilance se relâche. Et donc, il y a à nouveau, à nouveau, des progrès, des maladies vénériennes, pas seulement le sida, de l'ensemble des maladies vénériennes qui reviennent, les blénoragies, la blénoragie ou d'autres. Et donc, bon, c'est toujours pareil. C'est un signe, si je peux aller jusqu'au bout. Si je peux aller jusqu'au bout. Et on le voit très curieusement maintenant, dans la population hétérosexuelle. C'est-à-dire que la communauté homosexuelle a davantage une tradition, je ne dis pas que générale, mais de prophylaxie, qui n'existe moins chez les hétérosexuels. Donc, il faut, je crois, à nouveau dire qu'on meurt encore du sida. Et même si on n'en meurt pas, c'est épouvantable, ce qui se passe lorsqu'on a quand même la trithérapie. Moi-même, je connais des gens très proches qui ont ça depuis des années. Je vous assure qu'ils sont loin, loin d'être à envier. Donc, il ne faut pas... C'est un combat de tous les instants, bien sûr. Oui, mais ce qui est grave, d'après les chiffres que j'ai pu lire... Ça remonte encore. En France, on est en occupation. Les jeunes, ils ne se protègent pas aussi. Quand tu parles avec eux, quand tu essaies de leur dire, justement, faites attention, le sida, protégez-vous, ça leur passe au-dessus de la tête. Dernièrement, j'ai un petit jeune, là. Bon, un jeune, oui, il a 21 ans. Il est venu me voir, catastrophé et tout. Il me dit, ça y est, voilà. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu n'en as pas pris de ce préservatif ? Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Non, mais toi, Elina, tu ne comprends pas. Quand on a envie, on ne pense pas à ça. Enfin, c'était... Je lui dis, mais t'es con, quoi. Maintenant, tu l'as. Et lui, il l'a vraiment. Il est devenu séropositif. Oui, non, mais lui, il l'a vraiment... Il a le sida. Il est tout jeune, quoi. Non, mais il a la vie, c'est sa vie. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il faut quand même... Peut-être qu'il faut aussi diffuser les témoignages de ceux qui, depuis 30 ans, prennent des médicaments. J'en entendais un sur une radio qui a quand même beaucoup, J. William Golnadel, je crois que c'était ce matin. Enfin, père. Oui, pour ne pas la nommer. Et qui disait, moi, ça fait 30 ans que je vis comme un petit vieux. C'est-à-dire que je dors beaucoup, je prends 30 médicaments par jour, j'ai un corps complètement détruit, etc. Donc, il raconte, effectivement, je suis en vie, je suis en vie, mais c'est une vie qui n'est quand même pas... Moi, je ne suis pas enseignante, mais est-ce que dans les écoles, par exemple, quand on étudie le corps biologique, est-ce qu'ils parlent de ça, de préservatifs ? Parce que ça pourrait être... Oui, sûrement. Ils en parlent bien, je sais pas. Ils pourraient peut-être même des distributeurs de préservatifs dans les écoles. Dans un instant, on va revenir sur la manifestation d'hier. Alors, ce n'était pas le grand succès, le raz-de-marée anti-Macron attendu, escompté. Tout de même, ça peut être un prémice. Les syndicats, on va voir s'ils réussiront à le faire fructifier. Du coup, la question, c'est de savoir si le président Macron est-il plus fort que la rue. 3216RMC.fr pour en parler avec les GGE.